La vie s'est volatilisée Marouane Bereni, acteur de plus belle la vie, est toujours recherchée par la police après sa disparition dans la nuit du 3 au 4 août 2023. Le comédien de 34 ans a disparu après que son véhicule a percuté une jeune femme et son chien en Saône-et-Loire. Si pour l'heure rien inédite que si y est-il bien lui qui était au volant, le jeune homme doit néanmoins être impérativement retrouvé pour être interrogé dans le cadre de l'enquête. Mais malgré tout l'investissement des policiers, l'interprète d'Abdel Pédala semble totalement insaisissable, impossible à localiser. Pour Alex Good, qui s'est exprimé sur l'affaire ce mardi 5 septembre dans « Touche pas à mon poste », il ne va jamais revenir. Il a également rappelé que l'acteur vivait une année horrible, avec notamment les 10 ans de la mort de son frère, Zoho Projet, un ancien artiste. Michel-Marie, journaliste au Nouveau Détective, a quant à lui évoqué un possible suicide. L'acteur aurait pu également se jeter dans un fleuve, comme l'a expliqué Daniel Moron. Pour l'heure, nous ne savons rien à ce sujet. A noter qu'aujourd'hui, plus tôt dans la journée, son père Mourad a pris la parole pour la première fois. « On a besoin de silence », a-t-il simplement lâché, visiblement très inquiet et épuisé par les sollicitations incessantes des médias. Un autre membre de la famille est quant à lui sorti de ses gonds, apprend, « Théon dans Libération, sa papote dans tous les sens pour raconter je ne sais pas quoi. Mais on ne sait rien. Si on savait, cela rendrait nos nuits plus douces, et à ses parents aussi. On parlera quand on aura quelque chose à dire. Autre témoignage, celui d'un réalisateur qui a travaillé avec Marouane Bereni dans le passé, tous ceux qui le connaissent sont terrifiés. On a tout de suite pensé à l'affaire Palmade. On s'est dit, il a cru qu'il avait tué, il a pété un plomb et s'est barré. Peut-être qu'il est devenu berger dans le Larzac. Pour rappel, par respect pour la victime, et pour ne pas nuire au bon déroulement de l'enquête en cours, la production de Plus Belle La Vie a pris la décision de bannir le comédien du grand retour de la série. Une décision officialisée le 29 août dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada